Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une vidéo organisation course, retour de course j'ai rassemblé les deux sujets dans une même vidéo pour que ce soit plus complet je me suis dit que vu qu'on est lundi en fait en général je fais mes courses le lundi matin maintenant que j'ai la chance de pouvoir gérer mes journées et ma semaine comme je le veux je fais mes courses le lundi matin, il n'y a personne, je suis tranquille donc là j'en reviens, je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour de course pour vous montrer ce que j'avais pris vous montrer aussi que ça change un peu à chaque fois je ne prends pas toujours la même chose je complète un peu aussi en fonction de ce qui me manque, etc donc je vous montrerai ça après on va commencer avec la partie organisation que je vous explique un petit peu comment je m'y prends et comment je fonctionne avant tout, chaque week-end, en général je fais ça le dimanche je prépare un planning de repas de la semaine ça me permet d'être mieux organisée dans mes courses et tout ce long de la semaine ça me permet aussi du coup de ne pas trop bacheter et de mieux gérer les quantités et de ne pas se retrouver à soit gaspiller la nourriture ou devoir jeter ou soit à l'inverse de trop manger parce qu'on a envie de finir ce qui risque de se périmer pour finir ce qu'on a acheté en trop ça permet bien sûr aussi de manger sainement puisque la semaine est fixée, les repas sont fixés donc on sait qu'on va manger équilibré, sain, complet et pour finir ça me permet de ne pas réfléchir de la semaine de ce qu'on va cuisiner ou ce qu'on va devoir manger tel ou tel soir tout est déjà prévu, les courses sont faites, les repas sont organisés donc il n'y a pas à réfléchir et donc exactement comme je vous en avais parlé dans ma vidéo astuce détox, je fais en fait la même chose tous les week-ends pour la semaine je prépare mon petit planning sur mon portable je fais ça dans l'application Note tout simplement je me fais vraiment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi je ne prévois pas le week-end en général puisque le week-end soit on n'est pas chez nous soit avec le retour des restaurants on va avoir je pense aussi plus de sorties en extérieur et le week-end je laisse place plus à l'improvisation aussi si on s'est couché tard en général on va se faire un brunch etc donc je prévois vraiment du lundi au vendredi et je prévois petit déjeuner, déjeuner, dîner vraiment les trois repas chaque jour et puis j'organise en fonction de si j'ai un repas prévu un soir, un apéro, un autre évidemment je ne vais pas prévoir de repas pour ce jour-là et du coup ça vous permet aussi de mieux anticiper au niveau des quantités et ça vous fait aussi faire des économies forcément plutôt que trop acheter alors vous ne serez pas chez vous tel ou tel soir côté inspiration, recettes, vous me demandez souvent pour le coup moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire et puis je partage beaucoup sur Instagram ici et sur mon blog aussi je fonctionne beaucoup en feuilletant les magazines et en voyant quels sont les produits de saison ah ça y est c'est l'arrivée des framboises, des cerises je vais avoir envie d'en manger dans des recettes sucrées ou salées donc je vais trouver des idées un peu comme ci comme ça avec aussi ce que j'ai dans les placards je vais beaucoup m'inspirer aussi sur Instagram parfois je fais des captures écran en fait de plats qui m'inspirent et je pars beaucoup des couleurs en fait quand je vois une salade composée je ne vais pas aller regarder la recette souvent c'est que des photos et je vais voir qu'il y a du vert, du rose et en fonction des produits de saison qui me font envie et que j'ai envie de manger je vais me dire ah vert, avocat, ça pourrait bien aller avec les framboises et avec ça il faut aussi des protéines donc du fromage frais, pourquoi pas un oeuf mollet enfin c'est un peu comme ça que je me fais mes recettes c'est pas très clair à ce niveau là après si ça l'était ce serait trop facile et peut-être que du coup je ne ferai pas ce que je fais aujourd'hui sur Instagram, sur mon blog et tout ça donc c'est un peu comme ça que je crée mes recettes en fonction de mes envies, de mes besoins des produits de saison des photos que je vois des recettes un peu tendance que je vois que je vais réadapter à ma sauce avec ce que j'ai dans mes placards que je vais adapter plus sainement ou version végétarienne ou non etc mais du coup je vous conseille pour préparer votre planning de la semaine je vous invite à aller piocher des plats et des idées recettes sur des comptes similaires aux miens enfin moi je vous propose plein de recettes il y en a tellement maintenant vous pouvez trouver sur Pinterest dans des magazines de vous prendre en photo en fait des repas qui vous inspirent et de les répartir sur la semaine pour que ça remplisse vos déjeuners vos dîners et pareil pour les petits déjeuners une fois que mon planning de repas est fait je vais faire ma liste de courses donc à chaque fois je repère les ingrédients qu'il faut que j'achète et je vais lister toujours dans mon appli j'utilise les petits ronds à cocher je trouve ça hyper pratique et je vais répartir directement en 3 voire 4 catégories alors moi c'est un peu particulier parce que je vis à Paris du coup on n'a pas accès à des hypermarchés et dans mon quartier il n'y a pas de marché trou et légumes pourtant j'adore ça vraiment donc c'est vrai que je fais mes courses un peu réparties dans plusieurs enseignes je vais vous expliquer donc je répartis déjà ma liste de courses avec monoprix l'épicerie primeur picard et quasi demi en parallèle je check dans les placards les produits que j'ai déjà pour ne pas avoir à racheter et dans ces moments là il m'arrive de réadapter aussi si j'avais prévu une recette à base de boulgour mais qu'en fait il me reste 2 paquets de quinoa je vais remplacer et plutôt utiliser le quinoa qui me reste plutôt que racheter du boulgour par exemple donc du coup c'est vrai qu'en général le dimanche soir je vais me coucher je sais que le lundi j'ai mon planning de repas qui est fait ma liste de courses qui est prête aussi et après bien sûr on n'est pas rigide et figé sur notre planning si on a une invitation ou une envie de resto parce qu'il fait trop beau on réadapte c'est aussi pour ça que je ne fixe pas trop ce qu'on enfin même jamais ce qu'on va manger pendant le week-end parce que s'il y a des changements de programme on terminera les restes et ce qui n'a pas été fait pendant la semaine le week-end souvent d'ailleurs le dimanche soir c'est ce qu'on fait on termine les restes on va se faire une salade avec des choses qui n'ont pas été mangées et voilà je reviens aux 4 enseignes où je fais mes courses vous allez vous dire la fille est folle elle s'éparpille et du coup elle met 10 fois plus de temps mais comme je vous disais déjà je suis à Paris donc je fais tout à pied j'ai pas de voiture je vais que dans des magasins et des enseignes qui sont près de chez moi et l'autre point c'est que en fait j'adore ça enfin je sais que je suis pas la seule j'ai des copines de toute façon qui sont dans mon cas mais j'adore faire les courses j'adore j'adore les supermarchés et je sais que le jour où on habitera plus Paris et que je ferai mes courses en hypermarché je serai encore plus contente je trouve qu'il y a tellement de choix c'est vraiment un moment que je kiffe en fait de faire les courses donc j'y prends plaisir après ça me saoule plus de tout porter parce qu'ici on fait tout à pied de tout ranger mais le truc de vraiment prévoir les repas et faire les courses j'aime bien donc je le vois pas comme une perte de temps pour en revenir aux 4 enseignes où je fais mes courses chaque semaine je vais chez Monoprix et une épicerie Primer qui est près de chez moi est géniale pour tout ce qui est fruits et légumes tout ce qui est bon fromage et bonne viande parce qu'il travaille avec énormément de petits producteurs et producteurs locaux les fruits et légumes sont excellents les viandes et fromages sont excellents aussi donc c'est vrai que pour ce qui est petites épiceries et fruits et légumes je vais là-bas et ça s'appelle COS il y en a plusieurs dans Paris je sais pas s'ils sont qu'à Paris je crois que oui mais voilà il y en a un dans mon quartier qui est pas très loin donc c'est là que j'achète fruits et légumes fromage et viande pour le reste je vais chez Monoprix tout le reste des produits frais tout ce qui est épicerie sèche et tout ce qui est produits d'entretien pour la maison produits ménagers produits de base ça va du PQ aux sopalin aux éponges aux sacs poubelles à l'huile d'olive aux conserves aux yaourts aux oeufs enfin chez Monoprix il y a vraiment tout et c'est vrai qu'ils ont toute la gamme déjà Monoprix gourmet que j'adore tous leurs produits sont ouf et Monoprix propose plein de marques qu'on trouve pas dans tous les supermarchés donc c'est vrai que pour ça j'apprécie encore enfin je profite d'être à Paris pour tous ces petits produits là je vais vous montrer après dans mon retour de course là ce que j'ai pris et ensuite les deux dernières enseignes c'est Quasidomi les fameux magasins bio en ligne où vous trouvez que des produits secs enfin il y a absolument pas de produits frais mais plein 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 de produits bio et produits sains il y a tellement de choix tellement de marques et c'est hyper pratique parce que vous faites votre plein en ligne pour le coup je suis vraiment très magasin physique mais Quasidomi il y a tellement de choix et de produits un peu fancy et qu'on trouve un peu que sur Quasidomi que je prends vraiment plaisir à faire mon plein je le fais à peu près tous les deux mois et j'achète tout ce qui est épicerie sèche toutes les purées d'oléagineux toutes les pâtes un peu particulières tout ce qui est vrac aussi tout ce qui est oléagineux graines les laits végétaux les crèmes végétales ils ont tellement de choix ils ont aussi toute une partie produit pour la maison notamment ma lessive je l'achète aussi dessus le matcha je l'achète aussi sur Quasidomi j'avais fait une IGTV sur mon compte Instagram vous pouvez la retrouver sur mes produits favoris que je rachète quasi systématiquement donc je vous la remettrai en barre d'infos ci-dessous vous pourrez la retrouver ce sera plus complet pour que vous ayez une idée plus claire de ce que je prends sur Quasidomi et quand j'arrive à écoulement des produits Quasidomi notamment les laits végétaux les crèmes etc des choses que je peux aussi trouver chez Monoprix je vais compléter chez Monoprix repartis par là quand je fais mes courses le lundi et enfin la dernière enseigne c'est Picard alors j'achète pas énormément chez Picard je vais vous montrer après j'ai un peu mes produits chouchous que je reprends régulièrement et c'est un peu par phase c'est vrai qu'ils ont des produits qui sortent à Noël donc parfois je fais des découvertes j'achète beaucoup leurs fruits et légumes bio qui sont pas cuisinés du tout qui sont neutres donc en général les fruits et légumes que je prends bio neutres chez Picard c'est lorsqu'ils ne sont pas encore de saison j'achète aussi leurs pâtes feuilletées brisées et sablées qui sont de compot top qui sont très bonnes et hyper pratiques quand on n'a pas le temps de faire notre pâte à tarte soi-même et j'achète aussi pas mal tout ce qui est poisson leurs saumons poissons blancs je vous montrerai aussi je prends leurs falafels que je trouve délicieuses ils ont des cœurs d'artichauts des yosa enfin il y a quelques produits comme ça que je rachète souvent je pense que j'ai fait le tour du coup au niveau de l'organisation des enseignes dans lesquelles je fais mes courses c'est comment je prévois ma semaine je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté ce matin avant de tout ranger par la suite du coup je vous retrouve ici pour le retour de course aujourd'hui on est lundi j'ai fait monoprix et cosse il me reste pas mal de choses de chez Casidomi puisque j'ai fait un plein il n'y a pas longtemps et je vais vous montrer Picard ensuite j'ai rangé parce que ça craignait trop de laisser sa sortie mais je vais vous montrer juste après donc pour commencer là chez Cosse aujourd'hui j'ai pas pris de bon fromage ni de viande parce que j'essaye d'équilibrer sur la semaine mais en gros j'ai déjà deux restos dans la semaine où en général j'en profite pour manger de la bonne viande parce qu'on a plein de restos de ouf à Paris et on revient à un week-end mariage où on a bouffé pas mal de viande aussi donc j'ai prévu plutôt des recettes veggie ou à base de de poisson et de protéines végétales en revanche j'ai pris plein de bons fruits des légumes alors en ce moment je prends de la menthe autant pour les salades que même dans les tartes ou dans les quiches ou dans les boissons j'ai pris des radis ça y est c'est le retour j'adore ça j'ai pris l'endive rouge à chaque fois je me souviens pas du nom je vais vous le remettre à côté en plus l'une d'entre vous m'a dit comment ça s'appelait et j'ai de nouveau oublié mais j'adore ça ils en ont en ce moment chez Cosse justement donc ça fait deux fois que j'en reprends j'ai pris des avocats alors évidemment je vous ai dit que je respectais les produits de saison et en essayant d'acheter local il y a des choses comme l'avocat, la grenade les kiwis, la banane et la mangue ça ne l'est pas je ne suis pas du tout irréprochable à ce niveau là malheureusement je fais des impasses sur certains trucs mais il ne peut pas de toute façon être parfait sur tout j'essaie de faire attention sur le reste donc j'ai pris deux avocats une grenade j'ai d'ailleurs une recette de taboulé détox qui est trop bonne je vous la remettrai aussi en barre d'infos et vous pouvez la trouver sur le site de Payot c'était une recette que j'avais fait pour Payot des kiwis jaunes sont les meilleurs si vous n'avez jamais goûté et que vous êtes habitués au vert testez les jaunes vous allez voir c'est tellement plus doux c'est trop trop bon ça n'a pas le même goût en fait ça n'a rien à voir je trouve c'est trop bon j'ai pris les fraises passion en ce moment chez eux je prends des pruneaux aussi hyper glamour j'adore ça et souvent c'est un peu ma collation de l'après-midi ils sont hyper gros hyper moelleux j'adore j'ai pris évidemment des asperges c'est pareil je rentabilise à fond la saison une mangue des citrons verts pour une recette de cocktail à venir vous verrez ça bientôt une banane et un oignon et ensuite chez Monoprix donc très glamour j'ai fait plein de PQ et de Sopalin de lingettes aussi pour le sol chez Monoprix aussi en général ils ont tout un rayon vaisselle, linge etc. qui est trop bien c'est là où j'achète les petites serviettes pour les apéros je trouve qu'elles sont toujours trop belles celles-ci elles sont trop jolies je prends en général quand je peux chez Monoprix tout ce qui est mâches, roquettes pouces d'épinards en sachet comme ça parce que c'est un vrai gain de temps de ne pas avoir à les rincer c'est vraiment trop pratique ensuite j'ai pris pas mal de trucs chez Bjorg au retour des beaux jours et pour faire un peu une cure détox j'adore boire du jus de carotte celui-ci de chez Bjorg est top il est composé uniquement de carotte et d'un peu de jus de citron c'est hyper bon pour la peau et puis apparemment ça rend aimable donc j'en ai pris un litre j'ai repris des laits végétaux puisque ça j'en achète en stock sur quasi demi mais je n'en avais plus donc j'ai pris du lait de coco et du lait d'amande pour les porridge le matin et pour mon match à la thé j'ai repris des flocons d'avoine ça pour le coup je les achète uniquement de la marque Bjorg je trouve que ce sont les meilleurs la taille est parfaite j'avoue que je suis un peu restée bloquée sur les Bjorg je n'achète que cela j'ai acheté du tonic ça typiquement c'est le genre de marque qu'on trouve chez Monoprix cette marque là qui propose des tonics du ginger ale enfin il y a diverses choses et c'est pareil ça va me servir pour un cocktail que je vais vous présenter bientôt j'achète le café alors je sais on est encore aux capsules on a une machine à capsuler pour l'instant on reste là-dessus c'est pas ce qu'il y a de plus écologique j'ai pris des oeufs j'ai repris du chocolat noir pareil maintenant je fais les stocks sur quasi demi mais là on n'en avait plus on en mange énormément et il y avait une nouveauté chez Lint du chocolat noir au sel rose de l'Himalaya ça m'a fait de l'oeil et sinon du chocolat noir 85% j'achète du très fort et ensuite au rayon frais j'ai pris de la marque Monoprix Gourmet de la mozza et du parmesan râpé hyper pratique là j'ai prévu de faire un cake aux asperges au parmesan donc c'est très pratique pour ce qui est yaourt fromage blanc j'ai le teint entre la marque Sigi dont je vous parle souvent et la marque Danone tout simplement ils ont toute la gamme Skir celui-ci le light and free est ouf je vous en ai déjà parlé de la texture on dirait de la chantilly c'est comme un nuage c'est tellement agréable donc j'adore pour le matin et j'ai repris aussi ces Skir là qui sont aussi bien pour le salé pour le petit déj ou pour le sucré je m'en sers beaucoup pour faire des sauces salées avec typiquement de la menthe un peu de citron du poivre du sel c'est trop trop bon et j'ai pris des Petrave j'aime beaucoup aussi ça toute l'année en fait je les prends comme ça chez Monoprix et je m'en sers pour faire soit le dip ou mousse de Petrave ma recette est aussi en IGTV sur mon Instagram je vous remettrai le lien en barre d'infos j'ai aussi une recette de salade sur mon blog avec de la ricotta de la ciboulette des noix c'est très très bon donc voilà pour ce qui est de Monoprix et de COS pour tout ce qui est Casidomy je vous remettrai donc la vidéo IGTV qui vous montre vraiment le type d'ingrédients à chaque fois que je prends dans mon plein Casidomy et je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai pris chez Picard et pour terminer avant de vous montrer le plein Picard je voulais vous dire qu'au niveau des sacs que j'utilise je pars toujours avec mes tote bags j'en prends plein je prends des plus ou moins grands pour mettre les fruits et légumes pardon et pour utiliser le moins possible des sachets comme ça même si en général j'ai pas la place pour tout mettre donc j'en prends quand même un peu mais je fais au mieux pour ne pas trop en utiliser donc je pars avec des tote bags en tout genre de toute façon on en a un peu plein maintenant avec chaque fois qu'on achète une fringue j'ai l'impression qu'on a un tote bag donc je garde aussi tout ce qui est petits pochons vous voyez là c'est un truc d'une marque que j'avais eu en pharmacie c'est hyper pratique pour ranger les ingrédients etc je vous montre rapidement parce que j'aime pas trop laisser les trucs à l'extérieur en plus il fait chaud aujourd'hui j'ai repris des falafels ils en avaient plus la dernière fois elles sont trop trop bonnes il y a déjà une sauce à la purée de sésame perso j'utilise pas celle-ci je fais en général un houmous maison ou une sauce à base de skir avec de la menthe et du citron comme je vous ai dit tout à l'heure mais foncées elles sont trop bonnes 16 minutes au four c'est réglé donc trop facile à cuisiner je prends aussi souvent donc leur saumon là j'ai pris deux pavés de saumon et ça je vous avais déjà montré j'avais pris les aiguillettes de c'était un autre poisson et là j'ai pris cabillaud cette fois-ci qui sont panées aux céréales trop bon aussi quand vous n'avez pas trop le temps en 12 minutes au four pareil c'est réglé à côté vous faites une bonne salade avec du quinoa de la mangue de l'avocat de la grenade c'est trop trop bon et voilà vous savez tout je n'ai pas parlé de budget car ce n'était pas le sujet je pense que c'est assez propre à chacun ça dépend aussi de la situation si l'on vit seul à deux en famille nombreuse etc côté organisation il n'y a rien de révolutionnaire mais la question était revenue plusieurs fois alors j'espère que ça vous inspirera au niveau des recettes et des produits que ça vous donnera des idées on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite